On était beaucoup d'artistes féminines à se rencontrer, à se croiser. On avait envie de créer quelque chose ensemble, d'unir nos forces pour créer une asso pour les femmes artistes, par et pour les femmes artistes. En fait, on a lu qu'on était 5% de femmes artistes à être représentées dans les galeries, et du coup, ça nous a secoués. On était au courant pour les musées, au final, puisque c'est vrai que, historiquement, mais on avait l'impression que les choses avaient plus évolué. Et on s'est dit, non, finalement, c'est un constat qui est encore d'actualité. Et voilà, nous, à notre niveau, on a aussi quelque chose à faire pour essayer de contrer tout ça. C'est une exposition qui s'appelle « Diaphane » et qui a pour sous-titre « La différence invisible ». Et effectivement, le fil conducteur, ça va être de parler de tout ce qui peut être la différence invisible, à savoir la maladie et le handicap, la féminité, des questions d'identité également, et puis tout ce qui a rapport au stacré. Il y en a des artistes qui travaillent sur la question du lien au stacré. Donc voilà, toutes ces thématiques-là, on a créé un fil rouge pour l'expo, une thématique, et on l'a développée au travers de toutes nos propositions. En fait, je suis sortie de l'école des Beaux-Arts il y a un moment, maintenant, et voilà, j'ai été enseignante pendant longtemps, et là, je me suis vraiment reconnectée avec ma pratique. Notamment, récemment, là, j'ai exploré le travail à la cire. Voilà, je travaille avec le cristal, je récupère beaucoup d'objets aussi qui sont fracturés, que je réassemble. J'ai un travail aussi photographique, je fabrique des objets lumineux. Donc voilà, j'essaye d'aller sur plein de terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada